Musique Ton âme s'est-elle réjouie aujourd'hui ? A-t-elle glorifié l'Éternel ? L'Éternel a-t-il été exalté et son nom célébré ? Si tu cherches l'Éternel, il te répondra et te délivrera de tes peurs Tourne les regards vers l'Éternel et tu seras rayonnant de joie L'Éternel entend celui qui l'appelle et il le délivre de la détresse Tourne-toi vers l'Éternel et dis Merci au Dieu de monter la garde Je sens et je vois combien tu es bon Et je suis heureux d'avoir trouvé en toi mon refuge La crainte a laissé place au bonheur Merci Seigneur Avant d'ouvrir cette parole du Seigneur Écline la tête et nous allons prier Père, nous revenons vers toi Quand toi seul es Dieu Toi seul nous comprends, nous connais mieux que nous-mêmes Nous voulons te demander de nous couvrir avec le sang versé de Jésus De nous revêtir du manteau de justice De nous donner le collier pour un de nos yeux Et de nous donner une foi éprouvée par le feu Que ta grâce et ta paix soient avec nous Au nom de Jésus, je te prie Amen Chers membres, chers amis Je ne prétends pas être un médecin Ni fils de médecin Ni un infirmier Mais aujourd'hui j'aimerais vous parler Du système immunitaire Et l'angoisse Il faut se dire que notre système immunitaire C'est-à-dire notre défense Contre les attaques, les invasions des virus En simple, c'est l'armée Dans notre corps Et ce système immunitaire est très efficace Quand c'est bien entretenu Quand c'est bien Quand notre corps est en bon état D'ailleurs, il y a le docteur Antoine Béchamp Pas Béchamp, mais Béchamp Contemporain et rival de l'U-Pasteur Cet homme disait ceci Le microbe n'est rien Le terrain est tout Je répète Le microbe n'est rien Le terrain est tout Qu'est-ce qu'il voulait dire par le microbe n'est rien C'est-à-dire que les virus Ils sont toujours là Et ils seront toujours présents Le terrain C'est-à-dire le corps L'état d'esprit Est plus important À entretenir Qu'à se casser la tête Avec les microbes Donc Notre système immunitaire Est relié avec notre état d'esprit Ce que nous pensons Ce que nous faisons A un impact malheureusement Sur notre état d'esprit Je m'explique Nous sommes tous en période de confinement Et malheureusement Le confinement Amène son lot de problèmes Oui Le confinement aide à ralentir Le fait que les gens sont contaminés Par le Covid-19 C'est vrai On ne peut pas le nier Donc nous devons rester à la maison Mais malheureusement La peur du virus A aussi un impact Chez nous Chez ceux qui sont à la maison Chez ceux qui sont confinés Et même ceux qui vont au travail Cette peur d'être contaminés A un impact L'impact se résume en ces quelques mots Le stress L'angoisse La peur On devient méfiant Et on Certains même deviennent Paranos Comme mon Donc Le stress Produit chez vous et moi L'hormone qu'on appelle Le cortisol Pas cortisol Mais le cortisol C'est un hormone Qui est secrété dans notre corps Quand nous sommes stressés Et ce stress Cette hormone Affaiblit Notre système immunitaire En gros Le stress Endormit Cette hormone Endormit Notre système immunitaire Et donc Quand le virus entre Notre système Étant endormi Il n'y a pas de défense Face à ce virus Ou n'importe quel virus De l'autre côté Quand il y a un rétablissement Et que nous sommes stressés Et aussi angoissés Et nous sommes dans Nous sommes remplis d'inquiétudes Malheureusement Ça ralentit Notre rétablissement Donc vous voyez Que le stress Joue Sur notre système immunitaire Et je veux aller plus loin Le stress Augmente L'inflammation De notre corps C'est-à-dire Notre corps Va être rempli De toxines Et ce corps Va être vulnérable Le stress Malheureusement Déclenche Ce qu'on appelle Des stratégies Malsaines Et rappelez-vous Je vous ai dit Que ça affecte Notre système immunitaire Donc Ce stress Déclenche aussi Des stratégies Malsaines Comme Pour certains Ils vont fumer davantage Pour d'autres Ils vont boire Beaucoup plus de café Ils vont consommer De l'alcool Ils vont consommer Davantage du sucre Des aliments Transformés Et ils vont avoir Des mauvaises habitudes De sommeil Ou bien Carrément Négliger Le sport Et Les activités Sociales Et je dois vous dire Que Ce stress La peur D'être contaminé Va Va prendre Le dessus Sur la personne Et la personne Ne va pas pouvoir Bien raisonner J'ai deux Petites remèdes Pour vous Que j'aimerais Vous partager La première Est celle-ci Le rire Est excellent Pour la fonction Immunitaire Prenez du temps A rire Vous avez des films Comme Don Camillo Comme Lui de Funès Je ne suis pas là Pour faire La pub Mais c'est juste Pour vous dire Il faut rire Et moi J'utilise ces films Pour rire Pour me détendre Car le rire Il stimule La production De globules blancs Qui combat L'infection Dans le corps Et qui réduit La qualité D'hormones Du stress Dans la circulation Sanguine La deuxième Deuxième remède Je vais vous laisser Avec un texte Biblique Un texte Que nous connaissons Si bien Ce texte Se trouve Dans Esaïe 53 Le verset 4 Esaïe 53 Le verset 4 Lisez avec moi Ce texte Cependant Cependant Ce sont nos souffrances Qui l'a porté Ce sont nos douleurs Qui s'est chargé Et nous l'avons considéré Comme puni Frappé De Dieu Et humilié Ce texte Nous l'avons lu Nous l'avons entendu Souvent dans le contexte De Sainte Seine Nous sommes tellement Familiers avec ce texte Qu'il nous arrive De passer dessus Sans pouvoir considérer Ce que ce texte Veut nous dire C'est une promesse Que Dieu nous fait Ce sont nos souffrances Qu'il a porté Ce sont nos douleurs Qui s'est chargé Et j'aimerais avec vous Entrer à l'intérieur De ce texte Et voir Ce que ce texte A nous dire Allons-y Ce texte Parle de Jésus Ce texte Est en train de nous dire Que Jésus Peut Porter Quelles que soient Vos peines Quelles que soient Vos chagrins Quelles que soient Vos tristesses Quelle que soit La chose qui vous dérange Quelle que soit Votre angoisse Jésus Peut Porter Mais lorsque Nous allons Dans l'hébreu Pour voir le mot Peine Challah Ce mot signifie Aussi et surtout Que Jésus Peut porter La maladie La douleur Physique Ainsi que L'angoisse Mentale Rappelez-vous Je vous ai dit au départ Que notre angoisse Mentale Affect Notre système Humilitaire Quand ici Tu es angoissé De quoi Tu vas manger De quoi De quoi Tu vas te vêtir De quoi Tu vas De quoi sera ton lendemain Par rapport Au confinement Qu'est-ce que tu vas faire Si tu perds ton emploi Et c'est logique D'être angoissé Cette angoisse Pèse sur ton système Immunitaire Et ça affecte Ta santé Physique Et aussi Mentale Donc Malheureusement Tu deviens Une personne Vulnérable Et là Je m'adresse Aux personnes Qui sont comme moi Vulnérables Diabétiques Je le suis Malheureusement Je suis vulnérable Selon les conseils Des médecins Nous les diabétiques Nous devons rester confinés A la maison Il n'y a pas que les diabétiques Il y a ceux qui sont cardiaques Ceux qui sont obèses Nous devons Rester A la maison Mais ce texte me dit Quand nous utilisons le verbe Porter Ce texte me dit Que Jésus Est aussi Le plus grand Des porteurs Il peut prendre Sur ses épaules N'importe quelle charge Quel que soit Le poids De tes angoisses Quel que soit Le poids De ton chagrin Quel que soit Le poids De tes soucis Jésus Peut Les porter Si tu prends La peine De te confier En Jésus Si tu prends La peine De considérer Jésus Celui Qui est mort Sur la croix Celui Qui est ressuscité Celui Qui est assis A la droite De Dieu Celui Même Qui a dit Je serai Avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin Du monde Celui Même Que l'ange A donné le nom A Marie Emmanuel Dieu Avec nous Il n'est pas Uniquement A côté De toi Il est celui Qui peut Te porter Il est celui Qui peut T'accompagner Quel que soit Ta peine Quelles que soient Les peines Que tu as Quand le texte Utilise le mot Chagrin Cave Le texte veut dire Aussi et surtout Dans le langage Hébraïque Si à l'intérieur De toi Ton chagrin Est aussi profond S'il y a T'inquiére de toi Quel que soit Le fordeau Que tu portes Jésus A la possibilité De porter Ton fardeau Avez-vous Un fardeau Avez-vous Un chagrin Que vous portez Actuellement Jésus Est le porteur Céleste Qui va Porter Ton bagage Tes bagages En fin de compte Ce texte est en train De te dire Et me dire Jésus Est comme Un bagagiste Mais c'est pas N'importe quel Bagagiste Il peut Porter Quel que soit Le poids Si l'avion Te dit En soute 20 kilos Ou 25 kilos Pour bagage Dépendant les lits A l'intérieur Tu peux ramener 10 kilos Comme bagage à main Ça te fait environ 30 kilos Et si tu as Deux bagages Ça te fait 20 plus 20 40 Et plus 10 Ça te fait 50 Jésus te dit Quelles que soient Tes peines Quel que soit Ton chagrin Il peut Il va Les porter Si tu prends La peine De lui remettre Je dois vous dire Une chose Et je dois Le confesser Souvent Lorsque nous allons Vers Jésus Nous avons Cette habitude De poser Nos soucis Devant lui Et lorsque nous revenons Lorsque nous sortons De notre vie De prière Nous reprenons Nos problèmes Avec nous Or Dans ce vers Porté Ce vers Porté veut dire Nous pouvons aller Dans un lieu Nous pouvons entrer Dans un lieu Protégé par Dieu Et certains Le disent Certains Régis disent Que ce lieu S'appelle Le cœur De Dieu C'est à dire En allant vers Dieu Dans la prière Tu vas être Sécurisé Et donc Il n'y a pas De peine Il n'y a pas Tu n'es pas En train D'accabler Dieu Tu n'es pas En train De prendre Le temps De Dieu Tu peux Déposer Tes peines Tu peux Confier A lui Tous tes soucis Tu n'as rien A craindre C'est pour cela Que vous et moi Mes amis Nous avons Ce cantique Et d'ailleurs Nous aimons ce cantique Venez au Sauveur Qui vous aime Qui nous aime Ce Dieu Te dit Aujourd'hui Quelles que soient Tes peines Prends le temps De considérer Ce texte Esaïe Chapitre 53 Le verset 4 Jésus Est Le porteur Céleste Je sais Que le confinement Pose problème Je sais Que le confinement Génère Des problèmes Mais que voulez-vous C'est l'unique Moyen Possible Pour éviter D'être contaminé Certes Vous allez me dire Ailleurs C'est fait Autrement Oui C'est vrai Oui c'est vrai Mais pour l'instant C'est ce que Notre état A choisi Et nous devons Respecter L'autorité Mais l'autorité Suprême Qui se trouve Dans la parole De Dieu Cette autorité Suprême Te dit Me dit Que Dieu A tout prévu Il a prévu Il a prévu Il a prévu Dans les moments Comme nous vivons Actuellement Il a prévu Un porteur Ce porteur S'appelle Jésus Et je veux Et je veux vous dire Je comprends mieux Ce texte Qui se trouve Dans un pierre Nous allons le lire Avec moi Un pierre Chapitre 5 Le verset 7 Et déchargez-vous Sur lui De tous vos soucis Quand lui-même Prend soin De vous Ce texte Est en train De te dire Et de me dire Remets à Jésus N'essaye pas De porter Toi-même Ton fardeau On n'a pas été créé Pour porter Nos fardeaux D'ailleurs je vous l'ai dit Au départ De l'introduction Si vous et moi Nous essayons De trop porter Ici Ça ne va pas tenir Ici Nous allons brûler Nos neurones Et nous allons finir Malheureusement Pour être Déconnectés De la réalité Nous allons tomber Malades Et mentalement Ça ne va pas tenir Ça va tellement chauffer Ici Que nous allons craquer Jésus A tout prévu Viens à moi Déposer A mes pieds Vos fardeaux Nous dit Jésus Ce Jésus Va prendre soin De toi Il le dit Dans sa parole Allons dans Matthieu Matthieu le dit Autrement Matthieu nous dit Ceci Ne vous inquiétez pas Donc Du lendemain Matthieu chapitre 6 Le verset 34 Ne vous inquiétez pas Donc Du lendemain Quand le lendemain Aura soin De lui-même A chaque jour Suffit Sa peine Matthieu est aussi En train de nous dire Écoutez Mes frères Et mes sœurs Pourquoi Pourquoi voulez-vous Vous porter Vos forks Deux Pourquoi Voulez-vous Vous inquiétez De demain Oui Demain Est effrayant Est-ce que Nous allons pouvoir garder Nos emplois Est-ce qu'il y aura Suffisamment A manger Et à boire Est-ce que je vais pouvoir Même aller Chez mon médecin Pour me faire consulter Ausculter Je ne sais pas Les gens disent L'autorité Disent que Je peux y aller Est-ce que Je ne cours pas Un risque D'être contaminé Mais si je commence A être parano Ici A être comme mon Qu'est-ce que Je vais faire Ça va être Très compliqué Le texte public Me dit Ne vous inquiétez pas Du lendemain Chaque jour Suffit Sa peine Le texte public Me dit Ce même texte public Me dit Au verset 27 Qui de vous Pour ses inquiétudes Peut ajouter une coudée A la durée de sa vie Il y a une chose Que j'ai découvert Que j'aimerais vous partager Durant ce confinement J'ai découvert Une chose Oui Le coronavirus Fait peur On est effrayé Du fait qu'on Peut être contaminé Ou on va être contaminé Le risque d'être contaminé Est là Mais vous savez Ce qui me fait plus peur Aujourd'hui J'ai réalisé Que notre ennemi Le diable Il est en train De générer chez nous La peur du coronavirus C'est pas le coronavirus Qui fait plus peur La peur du coronavirus Et la peur Par rapport au confinement Et la peur du confinement Génère Des angoisses L'anxiété Et tout ce que vous voulez Oh Jésus Est en train de te dire Ne crains rien Ne propane pas Des regards inquiets Je viens à ton secours Il est le porteur Il est celui Qui peut porter Toutes tes inquiétudes Tout ton chagrin Tout ce qui t'angoisse En ce moment Jésus Peut le faire Il va le faire Si tu prends la peine D'aller vers lui Il te dit dans sa parole A chaque jour Suffit Sa peine Tu ne vas pas pouvoir Ajouter Une coudée Au contraire Si tu es angoissé Tu vas affaiblir Et c'est ça C'est ça la stratégie De Satan Etant angoissé Ici On va affaiblir Notre système immunitaire Et dès qu'on sort Dès qu'on va à un endroit On deviendra Aussi Vulnérable Que ceux qui sont diabétiques Cardiaques Ou obèses Etc Donc Dans sa stratégie Il veut que tout le monde Devienne vulnérable En étant En se reposant Uniquement En cogitant Uniquement Sur ses inquiétudes Sur du lendemain Oui Le lendemain Nous inquiète Oui Le lendemain Pèse ici Mais notre Seigneur Votre Seigneur Notre Dieu Me dit Ne promène pas Les regards Inquiets Esaïe Je vais le lire pour vous Esaïe Esaïe nous dit Tout simplement Ne promène pas De regards S'inquiets Esaïe 41 Je lis pour vous Ne crains rien Quand je suis Avec toi C'est à dire que Dieu savait que De nature L'homme Va prendre des soucis De nature Nous allons être soucieux Mais il te dit Il me dit Ne crains rien Dieu va plus Va plus loin Ne promène pas Des regards Inquiets N'essayez pas De rester Dans l'actualité Avec Combien de morts Il y a en France Combien de morts Il y a aux états D'Amérique Est-ce qu'on doit Utiliser tel médicament Est-ce que tel médicament Est-ce que tel médicament Est-ce bon ou pas Non Ne remplis pas Ta tête Ton Ton esprit Avec Toutes les informations Concernant le Coronavirus Ne remplis pas Ta tête Du lendemain Oui Je vous admet Que le lendemain Est effrayant Oui Je suis en train De réfléchir A plein de choses Non Je ne dois pas M'inquiéter Davantage Parce que Le Dieu Que nous servons Le Dieu Que je sers Me dit Et te dis Ne promène pas Ne promène pas De regards inquiets Quand je suis Ton Dieu C'est le moment De se dire Est-ce que je crois Que Dieu existe Et qu'il récompense Ceux qui les cherchent Je sais que vous croyez En Dieu Je ne suis pas en train De vous insulter Mes chers frères Mes chères sœurs Mais est-ce que J'arrive à intégrer Cette foi Dans mon quotidien Est-ce que J'arrive à être pratique Dans ma foi Et ne pas rester Uniquement intellectuel Quand ce texte me dit Je suis ton Dieu Si je reconnais En Dieu En Jésus En le Saint-Esprit Dieu Je dois croire Dans la parole Qui vient après Je te fortifie Je viens à ton secours Oui chers amis Dieu va nous fortifier Ici Sa parole Est une force Pour tout un chacun Sa parole Est une force Pour ceux et celles Qui prennent le temps De se confier En lui Cette parole Me dit Je viens à ton secours C'est-à-dire Tu seras agité Tu seras ébranlé Peut-être Tu vas vivre Des situations Très difficiles Mais Cette parole Te dit Il y a un Dieu Qui est là Il te dit Je te soutiens De ma droite Triomphante Quand je suis L'Éternel Ton Dieu Qui fortifie Ta droite Qui te dit Ne crains rien Je viens Je viens à ton secours Ne crains rien Peuple de la réunion Fable Reste d'Israël Je viens à ton secours D'Éternel Le Saint d'Israël Est ton sauveur Oui Oui Chers membres Ne crains rien Non pas parce que Vous êtes des superhommes Non pas parce que Celui qui vous parle A une foi extraordinaire Non Je ne vous transmets Que cette parole Ne crains rien Car Dieu est là Dieu est présent Je reviens à ce que Je vous ai dit au départ La pire des choses Qui puissent nous arriver Ce qu'en n'étant pas contaminés En restant confinés A la maison Nous sommes contaminés Par nos inquiétudes Nous sommes contaminés Par nos chagrins Nous sommes contaminés Par les peines Nous sommes contaminés Par le fait d'être confinés Cette angoisse Nous contamine Et nous tombons Malades Physiquement Moralement Et aussi Spirituellement Dieu est en train de dire A toi Et à moi Je suis Là Je suis avec vous Tous les jours Dieu est en train de te dire Ton angoisse Remets-les à mon fils Il a porté le poids du monde Sur ses épaules Ton angoisse Si tu lui fais confiance Il va pouvoir Les porter Tes angoisses Il va pouvoir Les gérer Confinez-moi David l'a si bien dit Recommande ton sort A l'éternel Mets en lui Ta confiance Il agira Ce temps de confinement Dove être un temps Où je vais expérimenter Ma foi Au quotidien Chers membres Expérimentons Expérimentons Notre foi Au quotidien Chers membres Ne laissons pas L'angoisse Et si vous êtes angoissé C'est le moment de dire Jésus Aide-moi A gérer Mes peines Mes angoisses Si vous êtes comme moi Diabétiques Seigneur Tu sais que je dois maîtriser Ma bouche Pour ne pas manger Et manger Et tu sais bien que Le fait de manger De grignoter Ça risque de déstabiliser Mon glycémie Seigneur Aide-moi à avoir La maîtrise de soi Aide-moi à avoir Cette possibilité De maîtriser Ma bouche Et si vous êtes Malheureusement Anxieux Parce qu'il y a un membre De la famille Qui est contaminé En métropole Ou ailleurs Si vous avez un ami Qui est contaminé Ici Ou ailleurs Ou même Un membre de votre famille Ici Est contaminé La seule chose Que je peux vous dire Confie-toi en l'éternel La seule chose Que je peux vous dire Dieu Est là N'essayez pas De vous poser Cette question Où est Dieu Alors que le COVID-19 Fait des ravages Mais posez-vous Cette question Est-ce que je peux Continuer A lui faire confiance Moi Et ma maison Nous avons choisi De continuer A faire confiance Au Seigneur Je ne sais pas pour vous Moi Et ma maison Nous avons choisi Mais je sais que Ce Dieu Ne va pas vous décevoir De se décevoir Si vous aussi Vous choisissez De lui faire confiance Alors Faisons-lui confiance Et voyons Comment ce Dieu Va nous surprendre Quoi qu'il advienne Si demain Malheureusement Je dois y passer Malheureusement Je dis bien Si demain Ça ne va pas M'empêcher Ça ne va pas Empêcher ma famille De continuer A faire confiance En Dieu Parce que je sais Que mon Seigneur Et mon Sauveur Et mon Maître Reviens Et il revient Pour que vous et moi Nous puissions être Avec lui Pour l'éternité Là où il n'y aura plus De COVID-19 Là où il n'y aura plus De pleurs De larmes De chakras Puissions-nous garder A l'esprit Que Jésus Est le plus Grand Des porteurs De bagages Que ce monde A connu Il peut Et il va Porter Vos soucis Vos angoisses Vos peines Vos craintes Vos peurs Car Il est notre sauveur Il est notre roi Il est aussi Notre Seigneur Faisons-lui Confiance Prions-le Seigneur Seigneur J'aimerais te dire Merci de ce que Tu me rappelles Quelles que soient Mes peines Quelles que soient Mes soucis Quelles que soient Mes angoisses Tu as le pouvoir Et le vouloir De le porter Alors Seigneur Aide-moi A te faire confiance A cette audience Qui m'écoute Aide cette audience A te faire confiance A accepter De te faire confiance A accepter Que nous ne pouvons pas Tout gérer Mais de croire Que tu as le pouvoir Et le vouloir De nous porter Seigneur Aide-nous A ne rien A ne pas Promener des regards inquiets Mais à compter sur toi Au nom de Jésus Je te prie Père Amen En cette fin de sabbat J'aimerais vous laisser Un texte Dans le livre de Pierre Le premier livre de Pierre Le chapitre 5 Et le verset 10 Ce texte nous dit Le Dieu de toutes grâces Qui nous a appelé en Jésus-Christ Nous perfectionnera lui-même Nous affirmera Nous fortifiera Et nous rendra inébants là Donc Avançons Pas à pas Dans la marche Qui est ouverte devant nous Et que nous puissions avoir Confiance en ce Dieu Qui malgré les difficultés Que nous traversons Il nous amènera Au bon port Et nous rendra inébants En Jésus-Christ Nous allons prier maintenant Seigneur notre Dieu Notre bon Père Céleste Nous voulons te remercier Pour cette journée de sabbat Que tu nous as accordée Pour la nourriture physique Que tu nous as donnée Mais aussi Pour la nourriture spirituelle Que tu nous as pu Procurer Nous voulons Te rendre gloire Pour Tout ce que nous avons pu vivre Pendant cette journée Une semaine va s'ouvrir devant nous Et nous voudrions partir Avec La Promesse que tu nous as fait Dans deux pierres Et que Ces paroles Seigneur Puissent nous amener A continuer notre pèlerinage Sur cette terre En ayant Confiance en toi En espérant en toi Et en attendant de toi Seigneur Le perfectionnement Et Que Nous devons avoir Jusqu'au retour de Jésus Que ta grâce nous accompagne Que tes saints anges soient à nos côtés Et nous fortifient tous Et nous fortifient tous Pendant ces moments De De confinement Et que Nous puissions utiliser Ce temps que tu nous donnes A Nous approcher un peu plus De toi Conduis-nous Garde-nous dans ta paix Et prépare-nous Pour Toutes ces joies Que nous allons vivre Que tu as prévues pour nous Pour que Nous puissions témoigner pour toi Et nous puissions être une lumière Là où tu nous as placés En Jésus-Christ Exode Cette âme Vos prières Amen Chers frères et sœurs Chers amis J'aimerais vous souhaiter à tous Une bonne semaine Sur le regard de Dieu Et À Sabbat prochain